bonjour à tous c'est glg et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne du 20 mai 2019 je suis glg votre dealer d'accro et on se donne rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la crottidienne bien évidemment on parlera des news du marabout des films séries télé des news high tech de la journée la promotion du jour des produits à gagner c'est incroyable mais d'où mais d'où sort cette voie incroyable du lundi voilà bon oui 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 il a le droit bien évidemment on commence comme toujours cette émission en remerciant nos tipeurs grâce à qui l'émission est plus belle alors c'est aujourd'hui c'est céline c'est pour ne pas la citer bien sûr et christ pour ne pas le citer de son prénom jésus merci merci beaucoup bon voilà donc on les remercie vous rappelle vous avez pensé de soutenir la crottidienne bien évidemment du lundi au vendredi et samedi dimanche spécial là il devait pas y avoir de live ce week-end et il y en a quand même eu un on en parlera bien évidemment de l'émission d'aujourd'hui quelle heure il est il est 15h17 donc 15h15 on devrait finir avant 15h45 pour tenir à peu près une petite demi-heure mais en même temps le temps n'a pas d'importance que t'on est beau et jeune je vous rappelle à chaque fois vous avez pensé de soutenir directement l'aventure à quotidienne en devenant un petit peu les instigateurs et les producteurs de l'émission en m'offrant un petit café sur tipeee arrivera-t-on ce mois ci à arriver aux mille cafés c'est assez mal parti c'est un mois assez calme soit vous attendez les pays soit vous ne sont non plus non pas trop voilà donc 844 café vous pouvez m'offrir un café vous soutenez l'aventuré du coup l'émission est un petit peu la vôtre comme aujourd'hui c'est l'émission de céline et de christ bien évidemment qui sont les autres les instigateurs les producteurs et nos héros du jour bien évidemment et à chaque fois que vous m'offrez un café vous participez automatiquement notre tombola d'ailleurs vous avez également le super chat à droite cette émission n'est pas en live mais elle a enregistré l'après midi diffusé en live le soir par youtube tu peux faire un super chat et chaque fois vous mettez deux balles ou des multiples de deux vous avez droit à un ticket de tombola voilà pour passer à notre tombola ce mois ci je vous rappelle il y aura un chamis emi 9 à gagner qui en france et qui attend son gagnant il ya une carte graphique p106 pas mal il ya les petits jouets gundam qui sont là il ya des casques gaming et des souris et des chaussures des t-shirts des casquettes pas mal de trucs voilà dans notre petit panier 3 gagnants peut-être 4 si on arrive au mille cafés encore une fois et puis du coup ça permettra d'avoir plein de gens contents heureux incroyable la vie est tellement belle quand on est heureux bien évidemment voilà et pour ceux qui auront absolument envie de gagner à tous les coups on a même mis oui comme à la tombola comme à la fête forain quand tu tires la ficelle bon tu es sûr de gagner mais malheureusement il y avait une petite peluche cachée entre les deux grosses bon bah là c'est mieux là tu mets au moins 20 balles soit dix tickets tu as quand même dix chances de gagner notre tombola incroyable donc de gagner un truc il ya pas tant de tickets que ça et que tu gagnes que tu perds tu recevras automatiquement à la fin du mois un t-shirt bien d'ailleurs les lots les t-shirts sont partis la semaine dernière donc en tarif lent donc ça va pas être c'est lent et les derniers lots qui nous restait pour la tombola du mois dernier part aujourd'hui voilà donc vous les recevrez mercredi pour les plus francophones d'entre vous et notre ami belge une fois tu recevras la carte graphique plus tard bien évidemment pas non plus pas déconner mais bon tout est parti aujourd'hui j'en étais un petit peu à la bourg mais bon je lui ai dit comme c'était comme c'est un bénévole il n'aura pas de pénalité de retard oui il est bon prince le marabout aussi il faut pas bon 844 cafés arrivera-t-on ce mois ci aux mille cafés peut-être peut-être pas ça me ferait un peu chier quand même parce qu'on a quand même mis un chamis et mineuf global édition à gagner on dirait à eux si on n'arrive pas à faire les mille cafés c'est un peu tendu vu que le mois prochain dans la tombola il y aura quoi il y aura un il cherche qu'est ce que je veux dire pour l'en mettre non mais vraiment non il y aura la gopro héros 6 bien évidemment à gagner ma gopro héros 6 donc pas neuve d'occasion mais une gopro héros 6 quand même c'est ce que je veux dire bon on en parlera dans les rendez-vous notre pas va ma page facebook bon pas rien de grand chose sur la page facebook du jour ça c'est normal instagram pas mal pas mal de nouveautés la team poulko aujourd'hui repas alors un membre qui est passé parce que j'étais en train de faire réparer la moto parce que bon bon samedi je suis rentré un peu de mon week-end et c'est vrai que j'ai roulé un peu fort les routes étaient belles c'était la fête de bouddha il n'y avait pas de police nulle part ça roulait bien j'ai longé un peu le cambodge par des petites routes qui étaient exceptionnellement droite bien protégé et sans contrôle de police bon peut-être un petit peu roulé au dessus des 90 km heure tolérés et le bon échappement crachant un petit peu sur le sur le clignotant j'ai quand même fondu le machin qui te laisse un peu imaginer un le bordel que ça fait le bruit la chaleur et que j'ai quand même cramé un petit peu le dossier voilà vous pouvez me suivre sur instagram et suivre un petit peu ma vie de tous les jours abonne toi c'est gratuit voilà et les stades de la chaîne alors on va parler un petit peu des stades de la chaîne et vous allez comprendre un peu pourquoi hier on a quand même pris 20 abonnements c'est pas mal de plusieurs voilà le nombre total de vues pour le week-end 14000 vues sur l'ensemble de la chaîne bien évidemment c'est quoi c'est quoi 12 millions qui est beaucoup 12 millions ah je crois que c'est les vidéos vues depuis que la chaîne existe donc depuis 2007 je crois 12 millions de vues en 12 ans ouais c'est ça un million par an ça fait un euro le million 12 millions bon allez non c'est pas ça malheureusement on n'est pas sur ce pro rata là mais voilà c'est intéressant et là aujourd'hui bon on a déjà perdu un abonnement mais on va les regagner tout doucement bon la vidéo d'hier a fait pour beaucoup on en parlera bien évidemment tout à l'heure les feux du marabout vous retrouverez bien évidemment mon week-end sur les stories instagram alors week-end en mode temple on a fait deux temps samedi matin parce qu'on s'est levé beaucoup trop tôt l'après-midi je me suis fait le marché j'ai décidé de rentrer samedi après-midi je vous ai fait plein de petites stories que tu pourras trouver sur instagram alors pour les voir malheureusement il faut que tu ailles depuis ton smartphone sur ma chaîne youtube par exemple ici machin et tout et tu cliques sur mon logo en haut voilà et là normalement tu devrais avoir accès aux stories ou alors mettre ma chaîne gg vidéo la chaîne et tu auras accès aux stories tout le week-end en fait je les fais en petits morceaux de story de 14 secondes quand je suis parti quand je suis arrivé quand christ est arrivé quand on est arrivé là bas le premier temple deuxième temple l'hôtel le temple machin le truc là j'ai fait des petites stories de 14 secondes à chaque fois je vais vous faire une compilation du coup de toutes ces petites stories de 14 secondes qui seront en ligne demain sur ma troisième youtube qui s'appelle wtsbglg bien évidemment tu verras la vidéo demain donc plein de petits bouts de 14 secondes pour voir un peu tester ce nouveau format qui je vais vous expliquer ça demain dans la vidéo je vais pas vous teaser mais vous expliquerez ça demain dans la vidéo quelle est ce cette bêta et cette nouvelle idée de votre gros bêta gamma teta prime turbo gt voilà bon vous avez vu mon clignotant a cramé donc je suis allé le changer aujourd'hui et du coup j'ai réinstallé en fait il était pas t'as le silencieux à l'arrière qui est qu'un krapovic et puis tu as une espèce de petit morceau dans lequel il ya le catalyseur qui est ce que j'avais enlevé pour mettre un arrow donc c'est un espèce de bout de tube simplement à la place ça faisait quand même pas mal de bruit et ça chauffait pas mal et voilà donc du coup j'ai remis l'origine parce qu'en ce moment à pataïa ils sont encore en train de faire un peu la chasse à ceux qui font trop de bruit et tout donc je me suis dit comme faire arrêter et on me cassait les couilles machin donc j'ai remis ce petit bout là oh ça fait un petit bruit de scooter maintenant ça fait un joli petit bruit avec l'acra mais en remettant le catalyseur et tout ça chauffera peut-être moins permettra de rouler plus loin on est plus sur un mode moto avec petit pot à cra avec la chicane bien évidemment donc j'ai changé ça j'ai remis le catalyseur bon c'est pas mal ça fait un petit bruit dégueulasse petit bruit de moto sympa tu vois cet ennemi mais pas exceptionnel encore une fois bon hier on va pas se mentir hier on a fait un live alors c'était pas du tout ça que je voulais faire hier on a fait un live pourquoi je me suis mis sur la dernière page parce que j'ai essayé de voir en fait j'ai essayé de voir quand a commencé cette histoire incroyable de live quand quand est sorti de son cul l'idée de faire des lives à glg et ben sache que tous cette histoire a commencé le 11 juin 2018 d'accord et là tu es en train de te dire donc ça veut dire qu'on va encore prendre cher jusqu'au 11 juin 2019 un petit peu ouais oui que ça qu'on boucle au moins un petit peu les un an bien évidemment voilà donc ça fera un an le on juin donc là vous allez encore bouffer beaucoup de vidéos beaucoup trop de vidéos jusqu'au 11 juin et après on calmera un peu le rythme ça fera quand même un an c'est plutôt pas mal hier on a fait enfin j'ai fait une vidéo puisque j'ai eu la révélation une vidéo qui reprend un petit peu les trois thèmes de la semaine les plus importants l'interview de one plus par zéro à net qui était très intéressante et qui montrait quand même beaucoup de choses dont beaucoup m'ont contacté après un message privé pour me dire que oui c'est vrai quand tu fais un peu de business un peu de marketing et que tu connais un peu tu fais oui en effet en effet voilà on va pas surenchérir là dessus le sujet de la mafache dans lequel on verra que c'est un sujet qui est très porteur et non pas qui est triporteur bien évidemment mais comme quoi il y en a pas mal et concernant la dji osmo pocket ici que j'ai acheté donc je vais faire une review qui arrivera fin de semaine la vidéo a quand même pris 1127 vues depuis hier soit quasiment les meilleurs stats qu'on a eu depuis bien longtemps sur un temps aussi court je pense qu'on a déjà eu des live qu'on fait plus de 1000 et encore pas beaucoup tu te rends compte que pas beaucoup beaucoup si 1900 sur celui-là bon les trucs bien charmi et mi 9 on a quelques-uns combien caracolé mais qu'on fait un démarrage aussi rapide en mode live c'est une première que ça veut dire quoi qu'on va en bouffer encore un peu un peu mon pote on est là pour essayer des choses puis après comme ça un ça nous permet nous tester des choses et de voir un petit peu ce qui marche et ce qui marche pas et deux ça permet aux autres de copier un petit peu en disant qu'est ce qui marche et qu'est ce qui marche pas bien évidemment donc live du celà avec les boss machin tiens en parlant d'hier radis irradié qui faisait partie de l'espèce de polémique ou de vidéo de what the fake machin parce qu'il l'avait aidé dans son enquête et tout a fait un live aussi hier tiens c'était apparemment un de ses premiers live donc il était un petit peu stressé tout mais il a fait un live pour parler un petit peu de ça ça a très bien marché beaucoup grosse communauté beaucoup d'abonnés donc ça a bien marché ce qui prouve encore que tout le monde se met un peu doucement au live parce que il ya il ya quelque chose avec les live toi il ya le super chat il ya l'interaction il ya un nouveau format qui est plutôt intéressant voilà je peux dire ça mais apparemment tout le monde s'y met c'est bien que là c'est que là et il aurait-il pas senti le vent tourner coco ben un peu un peu soit encore une fois c'est ça et donc du coup on sera dedans tant mieux soit c'est pas ça et ben c'est pas grave on le fait quand même c'est quand même plutôt sympathique les feux du marabout en youtube story évidemment bien évidemment bon le week-end ça on a parlé live du dimanche non mais j'ai déjà parlé tout ça là m'a fâché aussi achat de la dji et review à zap bien évidemment le micro il ya rien qui marche j'ai allé des vidéos il ya qu'une seule vidéo où apparemment lui l'a mis à micro ça a marché mais personne confirme personne n'y croit et même dji confirme que non voilà donc il ya vraiment il ya aucune apparemment solution tant qu'ils n'ont pas décidé de vendre leur petit adaptateur qui n'est disponible nulle part que personne a et personne n'a jamais vu donc attendons encore un petit peu le repas geek aujourd'hui et réassort de poule co pas mal on remercie nos deux nos deux maraboutés on n'a pas là un qui m'a croisé bien j'ai recruté la moto et un avec elle on avait rendez vous réassort de poule co petit repas entre nous petite discussion bien sympa normalement on devrait remettre ça mardi donc du coup je réinviterai chris qui vient de vienne et tout et je m'en prie plus leur prénom et voilà parce que j'ai une mémoire de poisson mais encore une fois donc on sera trois plus moi quatre mardi soir soir à la soirée geek à pataïa un petit peu dis donc comme quoi on va être plus nombreux bientôt à pataïa que quand je fais les soirées à lyon ce qui fout un peu il faut un peu mal voilà bon vos commentaires et questions de la veille si on doit reprendre bon pas mal de gens ont été surpris parce que j'avais annoncé qu'il n'y aurait pas de live il y a quand même eu un live donc beaucoup ne s'y attendait pas et on découvre ça par surprise ou par inadvertance ou par stupéfaction et donc du coup vous se sont tapés hélène pour regarder le live bien évidemment puisque hélène étant notre interlocutrice qui s'occupe de vous accueillir pour tous les replay puisque hélène replay bon c'était alien j'ai fait super mal mais il y en a qui ont vu quelque chose à il y en a ils se sont dit ouah il ne fait pas mal il y en a ils se sont dit quand même ça c'est nul hélène replay hélène pour les replays c'est une blague il n'y a pas de hélène bien évidemment c'est simplement une petite plaisanterie concernant les stories beaucoup me disent oui c'est bien mais alors on s'est obligé à aller sur smartphone ça marche pas depuis le pc c'est un peu chiant et en même temps nouveau concept de story avec les week-ends en temps réel presque diffusé en mode story et ensuite une compilation qui sera faite mardi dans une bêta 1 c'est à dire qu'une première ébauche d'un concept que je vous expliquerai à la fin de la vidéo qui pourrait s'étendre un petit peu en mode on va pas se mentir on est plutôt dans un mode lolo cochet pour ceux qui connaissent tu vois j'essaie de faire un truc j'essaie de faire un truc pas sûr que ça marche pas sûr que j'ai le temps mais pas sûr que ça fonctionne pas sûr que si vous le regardiez mais en même temps qui ne tente rien n'a rien bon et je vous rappelle allez ce mois ci vous pouvez participer à notre tombe voilà soit via tipeee soit via le super chat à côté chaque fois vous mettez deux balles vous avez droit à un ticket ce mois ci vous pourrez gagner un xiaomi m9 ou une carte graphique p106 des jouets gundam des casques gaming avec le micro machin et tout on a des petits casques audio aussi intra reculaires petite couillette que tu te mets dans les oreilles on a des t-shirts des casquettes des chaussures plein de trucs dans la tombola par ordre d'arrivée quand vous gagnez le premier prend ce qu'il veut généralement il prend toujours le téléphone le deuxième prend ce qu'il veut le troisième le quatrième et le mois dernier quand même notre sixième est quand même reparti avec le drone quand même sans vouloir comme quoi personne n'en voulait je prends le drone moi vous le cinquième je crois parce qu'on a eu un chargeur machin voilà pas de gagnants chacun gagne et l'important c'est de gagner c'est de participer bien si tu veux gagner à tous les coups il y a 20 balles et tu peux avoir un t-shirt en plus bon allez on attaque par la news qui t'aura fait certainement cliquer la vignette qui te dit comment ça le one plus cette pro à 520 euros mais comment eh ben en chine les gars voilà en chine le one plus cette pro est vendu enfin est en pré résa bien évidemment à 3 999 rnb pour ceux qui ont le plus le rythme dans la peau et yuen pour ceux qui sont plus on dit plutôt yuen monsieur ce n'est pas les rnb rnb c'est plutôt le terme que l'on désigne pour la petite monnaie alors que en fait la monnaie nationale de la chine évidemment le yuen voilà bon le one plus cette pro est vendu en chine 3 999 et là tu es en train de te dire mais c'est exactement le même que est chez nous mais il vaut que 300 4 3 999 soit 520 euros alors que nous en france les bâtards il est à 709 euros alors est ce que c'est le même oui et non oui c'est le même non c'est pas le même parce que il n'y a pas les fréquences pour la france pas de b20 pas de b28 c'est chiant ouais et bien évidemment il ne tourne pas sous oxygène mais bien sous hydrogène c'est pas une blague je suis désolé ça veut dire que la rome est une rome qui est dépourvue des services google vu qu'ils sont interdits en chine voilà donc oui je sais ça se télécharge ça se flash ça se machin pour l'instant ça se télécharge pas encore parce que alors bon c'est pas trop est ce que ça s'installe et que ça se flash oui ça se flash oui ce que la flash fait péter la garantie oui est ce que le fait que tu l'achènes en chine ne soit garanti que un an alors qu'en france il est garanti deux ans oui est ce que tu auras quasiment presque pas de 4g souvent en 3g 3g plus oui est ce que ça vaut le coup de payer 200 balles de moins pour un truc d'un port machin à bidouiller dedans sans les fréquences on est d'accord que ça pique mais alors tu es en train de te dire bon c'est des brâtards pourquoi 720 euros en france et 520 euros en chine c'est bien la preuve qu'on peut le vendre 520 euros ce téléphone là voire 480 euros enfin je pense qu'à 590 c'était royal tu vois ce que veux dire et ben simplement mes amis il faut avoir fait un petit peu de business dans le france de business dans le france si tu prends 709 euros et que tu enlèves la tva et oui parce qu'en france on a une tva 20% enfin 21 ou 19 si je peux à combien aller chez vous mais je m'en bats les couches j'habite pas en france 20% de tva sur 700 euros monsieur alors 700 euros alors que je te regeule combien ça fait 709 euros moins 20% et ben écoute glg ça fait 567 euros hors taxe ah ben voilà 567 euros hors taxe voilà qui se justifie mais alors je te regeule pourquoi la différence entre 567 euros et 520 euros et ben écoute grégory c'est 47 euros de différence ah et là tu es en train de te dire ah déjà l'écart est beaucoup plus raisonnable en sachant que chez vous le téléphone est livré de france par la france c'est quand même assez agréable ça évite de passer par l'import machin et tout enfin bon vu qu'ils t'ont mis 20 points de taxes en même temps tu peux y aller et ensuite c'est que la loi européenne oblige les fabricants à vous garantir le produit deux ans alors qu'en chine le produit est garanti un an alors certainement vous diront monsieur pour 47 euros soit quand même 10% du prix avoir un téléphone en france livré de france avec un sav en france vu que c'est un deux ans pour 47 euros là tu es en train de te dire oui ça a du sens donc est ce que le fait de vendre le one plus en france machin sous les cocotiers machin vous fait prendre quand même 200 balles au téléphone et ben oui voilà 200 balles parce que bien évidemment il y a 20% de tva garantie deux ans un service france il savait machin et tout alors qu'en fait un one plus 7 pro pourrait être vendu à 300 qui en a dit 500 voilà 520 euros en chine ou 599 euros toi 599 euros c'était pas mal mais le problème c'est que vous êtes dans un pays où il ya beaucoup trop taxe beaucoup trop de charges et moi je serais d'avis qu'on met tous un gilet jaune et qu'on descende samedi c'est déjà fait assez fini merde bon bah tant pis alors 20% de taxe et voilà quoi et vu les grosses taxes sur les produits d'import vous russiez pas donc en fait le prix du one plus 7 est quelque part raisonnable à 520 euros le one plus 7 pro à 520 euros il est raisonnable mais le problème de l'europe c'est que 20% de tva alors est ce que vous allez pouvoir l'acheter en angleterre en espagne en roumanie dans des pays qui sont limitrophes et pas excessivement cher je sais qu'en thaïlande il est pas encore disponible mais ils sont en train de jd.com thaïlande ils sont en train de préparer ça il va certainement être sur la zada parce qu'il ya une boutique one plus sur la zada il va être disponible en thaïlande donc du coup en thaïlande tu as bien un modèle qui a la b20 puisqu'il ya thaïlande en bia la b20 en thaïlande il ya bien les services google donc tu as la taille en thaïlande la taxe est de 7% contre 20 chez vous donc il ya 13% de moins tu vois ce que je veux dire donc il ya peut-être moyen en import un peu moins violent que la chine de l'avoir un peu moins cher de là à vous de me dire les meilleures solutions que vous avez pour acheter ce one plus set pro bien moins cher autour des 590 euros ça pourrait être pas mal tu vois ce que je vais dire voilà donc encore une fois j'ai été méchant hier mais il faut l'interview était là l'interview était à chier donc on avait le droit de méchant pour le prix est ce qu'il est trop cher oui est ce que 590 euros c'était mieux que 709 euros c'est beaucoup trop ben oui mais ils ont pas eu le choix ils ont pas eu le choix mon avis et c'est et je pense que c'était là c'était la réponse idéale c'est que oui notre téléphone est un peu plus cher mais en fait à la base il n'était pas excessivement cher mais aujourd'hui nous avons décidé de vendre sur le territoire européen et vous savez qu'en europe il ya quand même une tv a de 20% voilà et que le téléphone est quand même garantie deux ans en europe sa mère et que livré livré de france garantie et savez tout ça en france monsieur ça vaut bien une petite plus value de 40 balles voilà plus une garantie de deux ans plus la tv a et ce qui nous fait aujourd'hui un téléphone qui est un petit peu positionné peut-être un petit peu trop cher voilà bon après c'est un site aussi à trouver une solution pour l'importer enfin bon c'était la réponse un petit peu idéale par mois je veux dire en tant que numéro 3 de chez one plus je postule je peux tu c'était la réponse que j'aurais apporté tout le monde m'aurait fait ah bah ouais 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 20% de tva ouais là j'en fais ah oui bah oui 20% de tva ouais garantie deux ans c'est mieux et puis le service en france quand même ouais ouais c'est plus cher mais bon voilà quoi tu vois ce que veux dire ouais le téléphone c'est un truc à 520 balles quand même toi là tu en as pour ton pognon et après tu as les services et la tva pirouette cacahuètes mon pote glg formation un pdf à 320 euros tu vas apprendre plein de trucs il est en bas dans la description tu imagines mais rien je déconne rien à vendre je fais que du la session privée bon revenons-en à nos moutons bon la news du jour sur lequel beaucoup m'ont interpellé c'est huawei et honor qui perdent leur licence android bon c'est le fight entre les américains et les chinois bien évidemment et c'est android qui attaque le premier en disant vous n'aurez plus les chinois nous ne sommes plus amis vous n'aurez plus de droits de android dans vos téléphones alors est ce que c'est le drama bon comme ça brut pour point oui alors apparemment il dit déjà que sur les prochains téléphones les anciens téléphones continueront à avoir android les services ne dégageront pas au niveau des mises à jour on devait tous avoir android 9 là on se demande tu vois ce que je veux dire après est ce que du coup google dit n'y aura plus d'android vous n'aurez pas d'android oui et non encore une fois android c'est du open source encore une fois beaucoup de marques chinoises mettent du android et n'ont aucun accord aucun machin les seuls qui demandent un agrément et le dernier c'était agm google les a fait galérer pendant un an et les mecs franchement ils étaient un peu dégoûtés d'avoir un an de retard pour avoir un agrément qu'ils avaient sorti leur téléphone comme tout le monde humichui machin truc m'attendu android dedans et vas-y advienne que pourra ça marche très bien aussi tu vois ce que veux dire donc est ce que on pourra pas mettre bien évidemment je veux dire les chaomis chinois il y a une application qui s'appelle google installer tu vas sur google cherche sur internet google installer il y a un pack qui s'installe automatiquement sur presque tous les téléphones qui doivent être routés ou pas qui installent tout le pack google et tout donc il y aura toujours des plans b pour installer android mais il est clair que pour les nouveaux huawei c'est très très compliqué est ce que huawei va directement attaquer en lançant son propre système d'android oui certainement est ce qu'ils vont arriver à bricoler un truc et avoir dans leur store quelque chose d'aussi puissant on va dire qu'avec la puissance de frappe de huawei il ya possibilité de faire pirouette cacahuète en même temps et de taper encore plus là où ça fait mal c'est à dire les commissions que prennent google sur le play store et les applications et un volume de téléphone bon est ce que c'est le drama oui est ce que je vais à android 9 peut-être pas du coup est ce que ça me fait chier non 8 9 non j'ai déjà 9 ce que je vais vendre nouveau là m'en fout rien à ma vie à partir du moment où ils font les mises à jour de la rome et que les photos sont meilleures et les petits bugs sont corrigés personnellement pour moi les mises à jour je m'en bats un peu les couilles qui sont en or en plus donc du coup ça fait du bruit c'est très désagréable donc voilà est ce que voilà je pense que bon les chinois vont trouver une solution apparemment les chinois font appel est ce qu'ils vont pouvoir faire appel et pour gagner le procès il ya de fortes chances aussi parce qu'en fait pour android c'est une très très c'est un en fait pour android c'est un gros gros manque à gagner parce qu'il ya le play store il ya le machin et tout et surtout c'est aussi pour google même s'ils sont tout puissant et meilleurs le problème de voir arriver à un concurrent sérieux bon samsung a déjà essayé on a bien vu nokia aussi machin et tout mais c'est le fait de voir arriver à concurrence sérieux en disant huawei ils sortent leur propre système d'exploitation un truc qui fonctionne super bien et qui pourrait toi je peux dire les gens en fait ça marche aussi bien on a un play store je veux dire si au lieu de mettre le play store tu mets aptoïd ou un truc équivalent je veux dire pour moi ça ferait la blague tu vois il ya des il ya des markets alternatifs je sais plus sur quel téléphone enfin j'ouvre un market mais je crois qu'il ya royal qui a déjà un market déjà dedans il ya plein de trucs déjà tu vois il ya déjà presque tout ce qu'il faut ça veut dire que les mecs ils ont déjà commencé à préparer un peu leur dossier il ya pas mal de marques comme ça qu'on est voilà donc oui c'est sur android c'est plus facile mais est ce que bon ça va foutre un peu le bordel est ce que il ya énormément d'argent en jeu donc ça va pas se solder comme ça pour l'instant il ya du buzz machin et tout après de là ce qui est vraiment plus qui est plus de solutions machin on verra mais bon pour l'instant c'est pas la fin du monde et paire en mon avis je pense qu'ils vont trouver un plan b rapidement petite news également les nouveaux qui commencent déjà annoncé sont les nouveaux z6 news édition alors le z6 c'était quand même un très très bon téléphone qui est un peu moins en mode love pour moi que que le z-phone mais qui est un bon téléphone avec une version you ce donc une version jaune et belle avec des cheveux et tout tu vois je veux dire on parle d'un téléphone plutôt spéqué avec une batterie 4000 mAh bon toujours pareil un stavragon 730 c'est pas mal et tout après il faudra voir la configuration elle sera un peu plus light le prix sera encore plus serré c'est pas mal ils font des téléphones qui sont pas excessivement cher les nouveaux et tout est un truc qui est bien spéqué avec une bonne caméra ça pourrait ça pourrait après faut attendre un petit peu bon et enfin la grosse news bien évidemment qu'on ne pourra pas louper c'est le k20 donc le redmi k20 qui est déjà un petit peu annoncé avec une caméra sony 48 pixels à l'arrière qui pourrait faire des vidéos en slow mo à 960 fps donc je veux dire bon c'est pas pour regarder des bulles de machin et tout mais bon 960 fps sert à rien mais c'est quand même plutôt intéressant de savoir ce téléphone là il est bien le l'affiche qui met directement chaos c'est à dire le k20 mettra tout le monde chaos ça veut dire qu'ils vont sortir un téléphone avec un nœud à 855 une caméra sony une batterie de la mort et tout qui tue tout ça annoncé le 28 mai donc il ne reste plus que la semaine prochaine mardi et certainement un prix d'enfer je veux dire bon le dernier challenger c'était pour moi le zenphone qui était annoncé à 490 euros que fera redmi à est ce qu'ils nous feront du 390 euros du 449 on verra un petit peu le taux de conversion le taux de change quel sera le téléphone mais encore une fois ça pourrait faire grand bruit bien évidemment puisque le téléphone va être va faire plaisir le but étant pour tout le monde le prix est tellement bien que vous craquiez là dessus que vous preniez celui là que vous oubliez tout ce qui était un peu histoire de pocophone de oneplus de realme et de tout ça tout ça en disant quand même charmi c'est charmi il s'affaire de la rome mon pote bon allez ça c'est tout c'était la deuxième news on parle un petit peu de le geek point tv mon site collaboratif qui pour les plus visionnaires d'entre vous ont vu que je m'y remets un petit peu tout doucement avec plusieurs choses la nouvelle bande annonce de batman de bat non de bat woman donc bat woman qui est qui aime bien les quatre women apparemment ce que je veux dire avec les petits arcs en ciel sur les rétros de la moto et tout voilà donc une vision nouvelle vision de catwoman et tout ça fait un peu bizarre de voir ça comme ça mais en même temps je dirais on est en 2019 il faut s'ouvrir un petit peu westworld saison 3 ça y est le teaser qui arrive bon bah avec breaking bad bien évidemment qui se passe donc on va pas directement après les nos deux îles qui se passe dans le futur bon je pense qu'une saison tout ça qui va être long 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 avec des trucs un peu futuriste pour se rendre compte que notre héros est déjà un robot lui-même ou alors ils vont l'annoncer dès le début ou que beaucoup sont des robots mais qui sont mélangés aux gens et qu'on voit pas la différence alors bon on verra un petit peu ce qui va en être mais faut voir le live du dimanche qui a été remis sur la chaîne bien évidemment mais on reviendra ça on reviendra dessus tout à l'heure chui ipad j'attends le tracking le hockey telk9 j'attends le tracking les chamis mirdo j'attends le tracking la caméra oui le cubo quest donc je voulais faire ça aujourd'hui mais à cause de changer les machins commandez le pneu que mon pneu du tricity est cramé donc il est crevé comme avec la chaleur il est déjà tout effrété je vais changer à 2000 qui demande 2100 battre un pneu pirelli pour le tricity ça fait 80 balles monté machin je vais pas me faire chier à la réparer avec la chaleur et tout ça et les routes sont pourries je vais faire changer le pneu c'est plus safe et rayolink qui m'écrit aujourd'hui oui alors on vous a envoyé les rayolink c2 pro à l'adresse donc à mon ancienne ancienne maison oui non distribué déjà tu m'envoies le tracking que je l'aurais vu et je serais allé les chercher donc j'attends le tracking et je vais le chercher les rayolink c2 pro je crois qu'il y en a deux comme papa alors on va voir voilà on va les attendre un petit peu les films du week-end bon bien évidemment on parlera de l'interview de zéro annette de quoi je me mêle avec le one plus interview numéro 2 voilà que je vous invite à voir parce que c'est une interview très intéressante vous allez apprendre pas mal de choses voilà comme quoi c'est un métier voilà allez la ma vidéo coup de coeur du week-end je suis tombé hier dans les suggestions d'une chaîne d'un c'est pas un youtubeur c'est un humoriste qui a mis son spectacle sur sa chaîne youtube s'appelle paul taylor qui est un spectacle qui est français et anglais c'est à dire que le mec il est anglais et il explique c'est très franchement je vous invite vraiment à la regarder il est franc il est anglais d'accord donc il parle anglais machin truc mais il parle aussi français mais un français de ouf mon pote c'est sans accent sans rien trop bien avec de l'humour mal à ça et du coup son spectacle est français et anglais c'est à dire qu'il alterne entre le français et l'anglais alors tu vas me dire ouais mais c'est un peu relou je comprends pas l'anglais alors quand il parle anglais c'est ce qui sera en français quand il parle français c'est ce qui sera en anglais c'est génial c'est génial vous allez vous éclater parce que déjà bon vous allez vous rendre compte que vous arrivez à comprendre un petit peu malgré son accent anglais ensuite c'est plein d'humour c'est très fin c'est disponible gratuitement sur youtube donc ce n'est pas pour gâcher ton plaisir tu peux trouver directement la vidéo bah en allant sur le geek.tv tu vas sur le geek.tv il suffit de cliquer sur le lien ici permet pour moi d'avoir un peu plus de trafic et pour toi de et pour moi de te faire découvrir en fait des choses que je regarde sur youtube sur lequel je tombe des bandes annonces des films ça va être de plus en plus ça parce que je vois que le partage c'est pas trop enfin c'est vos trucs mais pour ceux qui le font mais que les autres s'en battent un peu les couilles ils attendent que ça marche ah ouais vous attendez que ça marche ah ouais tu vas voir mon pote je vais m'y mettre là tu vas voir quand ça va marcher après on reverra les conditions on verra on verra les conditions d'adhésion bon après hein voilà donc Poy Taylor c'est un c'est très très drôle ça joue avec l'humour français et tout machin il parle super bien le français et tout il y a pas mal c'est très très drôle parce qu'il dit il parle tellement bien le français sans accent quand il dit un baguette tout le monde le regarde en disant eh mongolien tu vois ce que veut dire il soute un peu de sa gueule il dit non mais je suis anglais et en fait il a tellement pas d'accent donc il est obligé de prendre un expert d'accent à la con et tout non c'est très très bien je vous conseille d'aller voir si vous connaissez déjà c'est humoriste n'hésitez pas à me mettre en commentaire je me suis abonné à sa chaîne je relais la vidéo parce que ça m'a beaucoup plu voilà et je vous invite à le découvrir parce que c'est vraiment très très drôle c'est bien fait et tout c'est un bon spectacle et euh certains humoristes pourraient t'en prendre de la graine je suis pas un humoriste t'arrête je suis un rigolo euh voilà bon c'était un peu tout Shanzai pas trop de news la promo du jour allez la promo du jour du coup ça serait quand même un petit peu le OnePlus 6T que tu peux trouver quand même à des prix plutôt sympathiques regardez dans cette version standard OnePlus 427 euros voilà donc c'est la promo du jour chez Gearbest il est à 440 euros vous trouverez toutes les promos sur skyphone.fr qui est mon site de bon plan bien évidemment SCI comme un iPhone avec SC au début d'accord mais 426 euros t'as quand même soit un OnePlus 6T soit un OnePlus 7 avec une caméra moins bien donc je peux dire 426 euros dans la version standard ici comme ça hop là voilà 427 euros c'est un bon prix 6 plus 128 ah t'es en train de te dire ah pas mal pas mal pas mal ça fait quand même 100 balles de moins que voilà donc avec la version globale et tout tu vois ce que je peux dire donc pour moi c'est le bon plan du jour après pour vous vous me direz ça vaut le coup ou pas ou ça vaut plutôt préférer plutôt le OnePlus 7 qui est 100 balles plus cher presque ou carrément le OnePlus 7 Pro bon qui est lui qui est carrément 300 balles plus cher voilà ou alors vous avez des petits plans déjà pour commander le OnePlus 7 Pro en Roumanie parce que t'as un copain roumain à Budapest par exemple voilà si vous avez des questions ou des commentaires vous pouvez les mettre en commentaire pendant le replay bien évidemment je les lirai et je m'en servirai demain je m'en servirai demain oui je les relirai et j'y répondrai demain dans la quotidienne du mardi voilà bon les magouilles pas grand chose je parlerai peut-être de mon clignotant qui a brûlé de la ligne que j'ai remis pourquoi des trucs comme ça ça permettra de faire un petit peu d'articles voilà c'est tout pour aujourd'hui cette émission a beaucoup trop duré on n'a pas tenu si les 30 minutes on ne doit pas être loin voilà je vous souhaite à tous une bonne journée vous pouvez reprendre une activité normale je vous remercie d'être passé me voir ça m'a fait plaisir n'oubliez pas de prendre soin de vos proches c'est important ce soir la petite prière vous les incluez dedans pour reprendre soin de vos proches vous pouvez inclure le marabout bien évidemment à tous les coups ou par tous les bouts comme tu voudras allez merci d'être passé me voir ça m'a fait plaisir dieu vous bénisse paix et prospérité à demain je vous kiffe bye bye